Bonjour et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à modder sur Minecraft 1.11.2 et bienvenue sur la vidéo et aujourd'hui on va voir les blocs et les items, yeah, super, super, super que vous vous souvenez de la dernière épisode, désolé j'ai eu des petits polins, je suis encore avec un serveur modé sur la 1.11.2 en ce moment avec un groupe et on est en train de faire le spawn et faire tout le serveur que j'ai eu plus ou moins de temps de faire les vidéos que pour vous y faire, vous allez directement dans SRC pour ceux qui s'en souviennent ce que je veux juste un petit peu que vous pouvez suivre, que ce soit dans la dernière vidéo, on avait créé la référence, le proxy et tout le trailer là que maintenant on va tourner dans la classe tuto ici, on va faire clic, nouveau, classe, donc prochain, on va l'appeler init moi j'appel comme ça pour l'appeler bloc aussi mais moi c'est juste pour que ce soit un petit peu plus cohérent avec ce qu'on va faire et ici on va taper une classe qu'on va l'appeler mod p e o c ah oui le c k s je me le bloque je fais entrer entrer qu'on se retrouve dans cette zone là et ici on va créer ce qu'on appelle tout ce qui va être en rapport avec les blocs donc ce qu'on va tous avoir besoin c'est toutes j'aurai que toutes les choses qu'on va être obligé d'appeler les mods que donc on va commencer par private qu'on utilise pas le public les amis pour faire ça parce que le public qui essaie pour lancer tout puis vous savez que ça veut dire pour tout qu'est-ce qui va se passer autour du code qui est privé c'est simplement pour ça que le private nous autres qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va le dire à la common proxy de le gérer en deux parties une partie client une partie serveur c'est très compliqué à comprendre mais vous allez voir avec le temps ça va aller super vite je vais juste faire une petite liste pour mettre de la lumière parce que je ne vais plus rien bon on est retour désolé j'ai mis de la lumière j'ai déjà acheté mon peto effect effect void unit on en ferme ça avec les encrechets on va avoir besoin de deux choses ça comme ça on va les séparer parce qu'il va y avoir d'autres choses en haut en haut dessus ici on va mettre le constructeur je vais vous montrer tout à l'heure mais plus tard plus tard donc pour faire un bloc il nous faut un register block pour enregistrer les blocs il nous faut un rendu et il faut un rendu d'item ok c'est ça 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 ah oui j'ai encore un gros problème avec mon clavier en ce moment que ouh la la j'espère de corriger ça que ça soit pas trop p pour les rendus que private void register under il y a d'autres manières de faire les blocs celui-ci c'est le plus facile à comprendre l'autre façon c'est qu'on peut mettre les deux registreurs ensemble mais c'est assez compliqué pour enregistrer les objets que je préfère vous montrer une technique beaucoup plus simple moins galère à trouver si il y a une erreur ce qu'on va faire ok là on a interpellé ces trois là mais maintenant il faut dire à notre il va falloir dire à notre à la classe qu'est-ce qu'il faut avoir dans le mode pour construire que longue vie elle a elle a 1.11 elle a 1.10 parce qu'à 1.12 si vous voulez passer par là vous allez galérer et comme ça se peut pas parce qu'on change le système en entier le système il est vraiment à chier que t'as de la difficulté à comprendre de quoi c'est assez chelou comme comme système que je veux vous expliquer pourquoi j'ai fait ça ça c'est pour séparer parce qu'on va réécrire certaines commandes pis ça risque de poser des problèmes ok là je vais appeler le je suis toujours avec le public le 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 rendu et le rendu d'éton J'ai juste ces trois là à enregistrer J'ai hâte d'avoir plus d'argent pour m'acheter un meilleur clavier Parce que là c'est assez galère Avant de faire tout la configuration qui va se passer ici Pour enregistrer tout ce qu'on va avoir besoin pour faire notre modèle de bloc On va faire le constructeur En gros le constructeur vous allez ici C'est arrivé en dessus de celui-ci Vous allez appeler public Le nom de la classe Nous c'est le mode PLOCK C'est normal parce que j'ai des problèmes avec mon C Entre crochets On descend Déjà là il sait qu'on a ça Là c'est pas ce qu'ils vont te laisser Ça l'est bien ça Ici on va taper les trois Qui ont commencé par en haut Le init Point-vargule Dans ce Que le point-vargule fait la connexion des variables Entre toutes Que donc public voire Tout ça Que Re Register P E O C C K S Ça Entre crochets On abaisse On abaisse encore Ici on va dire Parce que là si on ne met pas ce que je vais mettre là Ça va avoir des erreurs dans les fichiers serveurs Mais il y a une autre façon de le faire Vous pouvez enregistrer que ces deux là Ces deux ici Et les mettre dans le command proxy Sauf que si vous faites ça Que vous faites que Comme bien des youtubeurs français ou américains font C'est vrai Risquer d'avoir une petite surprise si vous utilisez sponge Au thermos ces affaires là Parce que Ça 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 Comment dire ça Euh Plus Plus Clairement C'est Euh 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 Pfff C'est comme s'il y aurait une double variable Mais sponge Déjà là J'ai bien de la difficulté avec En ce moment Avec le serveur C'est ça Qui Qui est un cause Palin Ils allaient essayer de faire un if If C'est qu'est-ce qui compagne Après Mais pourquoi Quand je le mets ici Que je n'ai pas mis Le register Under Parce que le render C'est juste le rendu Puis le rendu C'est une classe Qu'on appelle Client Qui n'est pas un serveur Que Si vous le faites pas Mais A longue vue aux erreurs Ils allaient faire FML Ah ouais Attends moi mon cer C'est peut-être P't'une bêche Il y a une chance Que j'ai J'ai des problèmes Avec le cas Les autres La merde Là Et là Chance Qu'il y a toujours Un cer Que Par Oh non Handler Point Instance Entre cachet Point Get Side Entre cachet Point Is Is Oh non C'est bon. Copier. Client. OK. Ici, je fais ça comme ça. Ici, je vais faire Registrar Under. Et voilà. Parce que je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait. Tout ce cadre-là, ici, que FML, qui s'est fort sur le mode loader, command under. Ici, je vous l'explique. Domine, là. La classe main fait fort non-obsculate hoc ending code. Il ne fait pas d'obsculation quand il regarde le code qu'est-ce que ce soit. Il re-rocker qu'il dit rocker qui recommande d'utiliser un client ou un serveur. Specific code. Un code spécifique qu'Handler, c'est-à-dire la main, qui doit contenir une référence d'utiliser un side Cpw Cpw Cpw, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a développé Aaron Chess Cpw 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 Encore, le clavier qui fait des problèmes Il fait cette connerie là parce que j'ai pas encore ii city le chose Ici, on va lui dire Toi, tu es une classe qui fonctionne avec les blocs Parce que c'est un registreur bloc Donc, il a besoin d'un bloc Bloc Et L-O-C Ici, on va interpeller MicraftBloc Ici, je vais tout vous dire Quels servent toutes les choses Maintenant qu'on est là Toi, reviens ici .com.jcraft.jorbis Souvent, si c'est pour des blocs Metadata ou des blocs En 3D Mais ça sert pratiquement peu Ici, on a la classe Qu'on va sélectionner pour les blocs normales Ici ImportNet.micraftBioom BiomeCache Ça, c'est pour insérer dans un biome Pour faire un biome customisé On va utiliser ça Ici, reflète InternetTree Ça, c'est pour faire les arbres Ici, ScalaTour NSC Basement Ça, c'est pour faire un tool C'est-à-dire un outil C'est-à-dire un outil Qui est dans la base de D'un bloc Mettons qu'on veut faire un bloc Qui est utilisé comme un outil On va utiliser cette importation Là Et nous, c'est ça Et voilà Que ça sert Ici, on va faire comme celui d'en haut On va faire Je ne me taperais pas ça Ça, c'est pas vrai Ici, je copie Je fais un clac Int Meta Int Int Int, c'est comme Ant O-N-T Qui veut dire Une variante Une variante Pour faire une valeur Mais notre valeur Elle nous utilise Elle s'appelle Meta Pour Metadata Quelle que c'est Une Metadata Je vais vous expliquer ça Tout à l'heure Plus tard Et maintenant On va essayer Que notre Metadata Soit un item Un item Qui va être considéré Comme un bloc Donc, on va faire I majuscule T-E-M I-T-E-M Égal I-T-E-M Point Get I-T-E-M Get Detain For C'est For Black T-L-O-C-K Black Ici On va taper Un set Et il fait une erreur Parce qu'il dit Oui T'as écrit Ton item Mais Il dit Aussi Qu'il manque Une autre interaction Pour que ça fonctionne Qu'on va y appeler Qu'on va y dire Qu'on veut interpeller Un modèle Qu'on va dire Un modèle Loader Point Set En Y Well A Pet set Set ... ... ... ... ... ... ... ... ... Juste que c'est pas grave Item Virgule Zéro Parce que On n'a pas besoin de zéro Parce que le zéro Il définit C'est de quoi si on met un On est dans la merde Un zéro ça veut dire qu'il n'y a pas de méthodata On ne peut pas aller en dessous de zéro Et ça ne sert à rien d'avoir en haut de 1 Parce que si vous faites une méthodata En item ou en bloc Ça part de zéro jusqu'à 1 Que de 1 jusqu'à zéro Que zéro c'est beaucoup mieux comme ça Des ressources L'allocation Ici on va interpeller Et on va mettre un item Point Get Restri name Restri name Une variée On fait deux petites parenthèses comme ci On va faire Inventory Et voilà On importe Ouais c'est vrai Je ne sais pas que j'ai fait une erreur Les erreurs c'est ben humain Que maintenant on a importé l'atlas Qu'est-ce qu'on appelle Le rendu de l'objet Que maintenant il va nous faire Le rendu Le rendu de l'item Lui il est encore plus facile C'est B-L-O-C-K BlackBlock Ça fait blap 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 Et après ça vous faites Item Là on va faire des variables Des variations On va faire Item B-L-O-C-K I-B On peut l'appeler comme vous voulez Moi j'utilise quelque chose De plus facile pour vous Item C-K Item Black Puis L-O-C-K Black D-O-P-B Ok on n'est pas Start I-B Point set Registry name Block Point get Registry name On fait Entra D'accord Game Avec la lettre majuscule Émediatamente Game Re Registry Point Registry On va mettre On va mettre la variante Et voilà Que pratiquement tout le mode Peut être Utilisé Que notre mode Est Plot Que maintenant Qu'est-ce qu'il va nous falloir Ce qu'il va nous falloir C'est Le cube Ah le cube Ouais le cube Le cube Le cube Le cube Quand on va le créer Notre bloc Vous allez Pour faire les blocs Vous allez toujours en haut Du private Voit init Vous allez taper Comme ceci Public Statique Parce que le bloc Il est parlé en statique Il est décortiqué Après ça Parce que ce qu'on va mettre dedans Qu'on va l'appeler Tuto B-L-O-C-K Comme ceci Maintenant c'est Ça prend Un bloc B-L-O-C-K Pourquoi bloc? Parce qu'on vous dit On veut Quelque chose de statique On veut avoir un bloc Et après ça Il nous demande D'avoir un nom Pour le bloc Mais c'est pas vraiment un nom C'est un nom de variante Parce que c'est Une variante Qui va aller dans les trois Systèmes Ici Que premièrement Premièrement Je vais vous montrer une façon Vraiment Super 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 cool Je vais vous montrer Ça va dire McDev T'es un génie On va faire Un autre class Un autre package Excusez-moi Je vais l'appeler B-L-O-C-K Block Dans celui-ci On va y faire Des choses Très Que je vais le faire Tu L'O-B-L-O-C-K Je mets juste le term Majuscule On arrive ici Dans la classe Avec cette technique Vous êtes mieux De l'apprendre Tout ça dans ma vidéo Parce que Je vais vous montrer Des trois petites choses Comment faire Quand on va faire Les blocs générés Comment on va faire Les minerais Tout ça Ça va être une place Vraiment Super intéressante A comprendre Que pour faire ça On va dire Qu'on veut C'est un bloc Qu'on va Extend T-S On va aller faire Block P-L-O-C-K Block Là Il va vous montrer Que vous prenez Comme celui de tantôt Prenez celui-ci Là Il dit Il manque Quelque chose Ce qui manque C'est comme tout à l'heure Avec le constructeur Lui aussi Il manque un constructeur Il n'est pas efficace Et il ne marche pas Super bien Qu'il y a une sorte On va faire plus simple Vous allez faire public Faites le nom De votre bloc Faites ça Faites comme je fais là Pop, pop, pop Et dans cette Ça Je vais vous appeler Super Slash Deux petits points Vous allez taper dedans Matériel Réal Point Et là Vous pouvez choisir Qu'est-ce que vous voulez Moi je veux mettre Du fer On le dit tout de suite Maintenant on va dire La durée La riz La riz La riz La riz Ok Parce que je ne me souviens Jamais C'est quoi de la riz À chaque fois Pardonne-esse Ok La riz C'est la difficulté Qu'on va créer Le bloc C'est-à-dire Que vous allez Péter la pioche Plus le nom est haut Plus Il va être long À casser Ok Moi je vais prendre Quelque chose Pas trop Pas trop pire Bref Ça c'est Le prochain c'est 7 Résistance Entre cocher Point vers gueule La résistance C'est aux explosions Que moi je vais mettre Un 55.0F Je ne répète plus Ce qu'il y avait Déjà ça Dans Ok Maintenant On va mettre Un son 7 Son S-O-U-N-D Type T-Y-P-E Vous allez faire Entre cocher Fait Vous arrivez ici Fait Sons Type T-P-E Fait Point Et là Vous avez Toutes les sons Que vous voulez avoir D'accord Je ne sais pas Qu'est-ce Qu'est-ce On va prendre Le Alvin Le Alvin C'est Qu'on appelle C'est L'enclin Si vous voulez Qu'il se spitte A la pioche Fait Un S-S-ÉP Arrest Faites La reine Faites 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 Ok Je veux mieux Vous expliquer Les choses Ok Ici On a Que Que l'épicaxe, moi je vais dire, c'est 3 Je vais mettre que, je vais dire aussi qu'il soit dans la creative table Ça ne sera pas trop chiant de trouver des objets Que créative table, entre clasher Que créative table, entre clasher Que créative table, building block Bingo, bingo Que notre bloc est pratiquement fait, comme on dit Que nous avons donné à notre bloc un matériel On lui a donné de la résistance Ici c'est de la résistance contre la pioche C'est à dire combien de temps qu'il va prendre pour péter le bloc Nous avons aussi initialisé que le bloc soit pété avec une pioche Ça, ouais, regarde Il vous explique tout le... En bois c'est 0, en sonde c'est 1, 2, 3, goal c'est 0 Que ça sert à rien les pioches en affaire Donc ça va retourner ici Ok, on a édité tuto block On va l'écrire On va cliquer tuto plo ck Là Vous allez faire espace New Ok, New ici Retourner ici Ok, maintenant comme on a déjà Un truc qui est déjà en bloc Vous n'êtes pas obligé de marquer bloc Pour le matériel, bla 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 Toutes les saloperies que vous voulez Ça va juste se taper Avec le T majuscule Ça va appeler tuto plo ck Toc, toc, toc Opa lai Entre-crochet comme ça Boum, vous importez votre classe Et voilà Après ça, il va falloir le récréer le Là, il faut l'écrire pour le mettre dans le registre Comme un livre Registeur B L O C K Black Pas de S cette fois-ci Tudo B L O C K C'est là Ok, je l'ai euh C'est ici Le Ok Je me suis bourré, je m'excuse Je n'ai pas faite attention à ça Ok, ici, on va descendre en bas Là, on va faire quelque chose de vraiment plus conditionné On va lui dire que ça c'est pour la classe client Parce que j'ai dit tantôt que les renders c'était pour les clients Hop là, non Il est où toi ? Méchant C'est side Side only Comme ça Ici, on va faire Side Point On importe Qu'on essaie d'avoir la tranquillité C'est 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 parti. Ah, ben ouais, Nono. Je suis pas fort à se voir. Wouhou! Ça sert pas fort, mes amis. J'ai oublié de serrer la méthode d'état. Que c'est pour ça que Tato vous parlait de 0, parce que 0 dit tout de suite au programme, à Minecraft, que c'est pas une méthode d'état. Que méthode d'état, c'est quand on veut faire plusieurs blocs dans un bloc, mais c'est pas quelque chose que je pencherais trop là-dessus tout de suite, parce que c'est quelque chose que je sais que ça l'a changé de façon, puis depuis que je suis sur le sauveur, disons que j'ai pas la mémoire en place. Fait qu'on enlève ça, on tape Tuto, PLO, CK, bloc, bloc. Et voilà, tout, tout le bloc est écrit. Ce qui nous manque encore, moi je vais regarder, je vous conseille cela, cela. Pourquoi qu'il dit qu'il y a toujours une erreur ? Il y a quelque chose qui look. Ah oui. Ça c'est pas fort. Ça c'est pas fort. Il nous manque quelque chose de très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada «LocalizedName » «Tuto PLOCK » Ouais, 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 c'est vrai. Nouvelle, Tuto PLOCK. Juste tonne vie de tête là. Ça il y a juste les pioches qui peuvent aller là-dedans. Ouais c'est vrai, parce qu'ils sont pas considérés. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que t'as fait ? 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 Le matériel, oui Ça, oui Ça, oui Pourquoi tu me chiales avec ça ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? D'où est-ce que t'as fait ? Je sais pas Je ne crains pas à toi. Il est fucké quoi. C'est quoi ta petite folie de merde là ? Ne fais pas ça et je vous jure. C'est... 7 registrines, vous voyez ? 7 hommes et 15 hommes. Père de la gueule. Attends, je vais checker quelque chose. Il n'y a pas d'erreur mais c'est juste parce qu'il y a quelques personnes qui veulent chier. Ah merde. Là c'est peut être un truc parce que là il y a eu un black bag. à chaque fois. Ah merde. Il y a un chien d'amie culotte. Ah là là. Il y a une chien d'amie culotte. Il y a un pic de la entrapie. C'est... Ouais... Est-ce que j'étais là, ouais... Ouais... Ça, je m'en rappelle... Ouais... Ok... On va créer En mode créatif Là, moi, j'ai installé Wallia et... ... 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 la black en question je vais chercher dans la black state on va faire un black normal je vais vous montrer à faire des black 3D beaucoup plus tard on va vous amener jusqu'ici pour plus si rare je fais 7 et 0 on va lui dire qu'on veut une variante voilà notre variante nous est normal normal sinon il y a ceci c'est c'est que ça s'appelle custom forge custom forge blablabla je m'en rappelle plus par coeur elle utilise très peu de 3 quarts du temps c'est rare que je fais des modèles 3D là dessus je vais vous le montrer dans une vidéo si je trouve le temps de le faire parce que c'est assez compliqué ok merci maintenant on écrit le modèle normal c'est normal c'est pour la variation du modèle 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 entre points nous comment il s'appelle notre mode nous il s'appelle tuto mode que tuto M O D S comme ceci faites comme ça et ça me manque j'ai manqué un truc ici et on fait ça les entre crochets entre crochets tuto D L O C K tuto qu'est ce que c'est écrit comme ça euh est ce que est ce que c'est écrit comme ça là je vais aller chercher oui il s'écrit totalement comme ça c'est parce que là je vais aller chercher oui ok ici pour fermer tout ça on va faire moi je fais 0 0 et voilà ça c'est pour enregistrer dans le block state qu'est ce qu'il va servir qu'est ce qu'on appelle le statut du block donc après ça on va enregistrer euh tuto P L O C K point json là on vient de taper euh le block json ok ok maintenant on va se taper euh euh ce qu'on appelle euh la parenté du block celui qu'on va envoyer dans euh ce qu'on va l'appeler les parents est-ce que c'est un parent de quoi P L O C K block slash cube slash A L L cube slash A cube slash A et oct Il en commence le C 9 Il'a encore le C 9 il ne fonctionne pas comme d'habitude juste content qu'on se fâche et Kr s C'est parti. C'est parti. On va faire pareil. C'est sûr que celui-ci, on ne l'aura pas dans le même fichier que tato. On va aller dans le modèle. On va aller dans le bloc. On va appeler comme ça. Json. Ça, c'est la parenté du bloc. Maintenant, il nous faut un item. Et là, ça aide. Par deux points. Slash, slash. Slash, tuto, l-o-d-s, ma tuto, tutobuds, point, b-l-o-c-k, bloc, slash, tuto, b-l-o-c-k. Et voilà, nous avons fini par... C'est le item, point, json. Maintenant, il nous faut un dessin. Ça, on va enlever de là. On va aller dans le tuto, mais... On va aller dans la texture. Notre texture, nous, ce qu'on veut faire, c'est un bloc. Je vais prendre quelque chose. Là, j'utilise mon pain de net. S'il se trouve un jour. Ça a l'air, des fois, ça m'arrivait, un moment donné, à... Hop, hop, hop. On peut faire du 16, 64, 620, jusqu'à... Je pense que c'est 520 la taille, maximum. Nous autres, on va faire... Nous autres, on va faire un 64. 64 par 64. On va pouvoir faire des trucs complètement chelous. Moi, on va prendre... Ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, Oups... Je vais faire ça... Je vais faire ça... Je vais faire ça... Je me prends pour un artiste. C'est tellement moche, qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas assez moche. Là, je ne ferai pas ça... C'est bein trop moche... Je vais mettre un rouge. Checker un outil. c'est ce que c'est comme ceci je vais mettre un pointeur noir ça je vais mettre du orange comme ça j'ai du du jaune ça va être notre bloc ça va être le design de notre hop 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 ouais je pense pas trop euh texte bloc copier ok zudo plo ck .png enregistrer détecter et voilà je peux quitter ça mon bloc est ici avec la flèche et maintenant c'est l'heure de la vérité dans 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 ici et maintenant si vous avez tout bien ajusté on devrait voir le bloc dans 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 et hop 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 pour que vous puissiez y voir on clique ici dans si j'y vais dans la table des des blocs l'autre bloc dans 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 comme si je ne voyais pas les dans 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 Ok, il y a quelque chose que j'ai utilisé. Ça aurait plus drôle comme ça. Je vais voir qu'est-ce que j'ai fait. C'est normal. Je crois que j'ai la playlist. Attendez un instant. Je n'ai pas trouvé mon problème. Ok. Leighton, red. Et je vais aller... ... ... ... ... ... ok normal ok ça c'est dans le mode bloc normal des fois là je vais vérifier moi je vérifie d'une façon vraiment ok qu'est-ce qu'il y a ça ok attendre qu'est-ce qu'on retrouve aucune connerie ok ça se peut que j'ai fait une méchante connerie en faisant ça et Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Il y a quelque chose pour être sûr de ne pas me faire revoir encore une fois Je pense qu'il y a juste un black state Logo, logo Ok, ça c'était bon, on roule dans l'éton On rouvre mon petit logiciel de Pegnet Et je vais faire le logo, tout de suite Là je ne ferai pas un super beau logo, je vais faire un 16x16 Là mon logo ça va être Je vais utiliser encore ça Non, ça ici Comme ça Comme ça, un cœur Je vais mettre dedans un... Un crochet de... Là ça court comme ça, je sais ce que je vais faire Je vais prendre du jaune Ok, c'est du jaune Ça, ça va être du rouge Pop, pop, pop Je prends mon crayon, je vais mettre du jaune Ici Et là Comme ça Ici je mets du rouge Pop, pop, pop Ça ici Je vais prendre la gomme effacée Ça ici, je vais prendre la gomme effacée Je vais enregistrer ça Je vais l'envoyer dans Item Appeler... Coeur Point PNG Je vais faire enregistrer Je vais faire enregistrer Ok Ok On a car Ok Euh... C'est ça C'est ça C'est ceci Bon Ok, maintenant on va se rendre Dans les items Dans les items On va enregistrer des items Qu'on retourne ici On va faire un nouveau Une nouvelle classe On va enregistrer Bad Items On va enregistrer C'est plus classe C'est comme tout à l'heure Ok Quand je disais tout à l'heure C'est comme les blocs Donc Public On va laisser Si on va appeler le Unit Item Item Euh... J'ai... Euh... Item Shut down Shut down Ton Sis Ok C'est parti. Désolé, j'ai été occupé. Sous-titrage ST' 501 ... 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